Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le WWE News, et dans ce WWE News, on parlera de Triple H, de Brock Lesnar et de Rey Mysterio. Hier soir, vers 19h, heure française, Triple H a donc tenu une conférence de presse avec quelques journalistes. Et les questions que des journalistes ont principalement concernées est NXT. Et donc forcément, on va quand même le dire, lui qui est plutôt avide de donner des informations, là il était plutôt langue de bois. Puisqu'il a simplement dit que, voilà, 3 ans de NXT, pour lui, c'était pas le sujet, parce que lui privilégiait la qualité plutôt que la quantité. Le Network, il kiffe, parce que forcément, il peut faire ce qu'il veut, et il trouve que le fait d'avoir des superstars non-mythe, non trop exposés, et bah c'est le pied aussi. Le Main Event de NXT, qui aurait dû voir Alesto Black, Gargano et Kampa, pour le titre de NXT concrètement, bah lui il dit qu'il faut pas rajouter quelqu'un, donc on aura un match simple. Et aussi, il a parlé de Neville, sur le fait, voilà, que la situation de, donc, Adrien Neville, donc Neville, il sait pas s'il sera à NXT UK, mais ce qui est sûr, c'est que la situation d'Ed Oka, que ça soit le Britannique ou la WWE, il dit qu'il est à l'entieux, mais malheureusement, la situation est assez figée. Il a terminé maintenant avec le deal avec la Fox, qui a donc racheté SmackDown, il a répondu d'une phrase très claire, ouais, c'est cool. Bon, bah en tout cas, on a connu Triple Edge beaucoup moins long que Debois, mais bon, on va dire que maintenant, c'est quand même un mec qui est quand même aussi important que Nasser Aka Laifi, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. On va passer maintenant à Brock Lesnar, et donc, à la manière d'un Adrien Rabiot au Paris Saint-Germain, bah Brock Lesnar, bah il fait tout pour tenter de négocier ses apparitions. Et il faut le dire, il a des arguments, il y a l'UFC, il y a le fait que c'est un lutteur quand même assez important à la WWE, et forcément, eh bien, est-ce qu'il vaut réussir ? Eh bien, d'après certaines sources, Lesnar devraient avoir une rencontre avant le SummerSlam pour voir s'ils souhaitent rester ou non, et donc s'ils ne veulent pas le convaincre. Ça devrait être l'ultime réunion, un peu à la manière de CM Punk en 2011 à Money in the Bank. En tout cas, beaucoup sont unanimes pour dire que le Roman sera sans doute champion universel après le pay-per-view. On va terminer maintenant avec celui qui est sans doute le Luchador Ultime, Rey Mysterio, c'est le maître du 619, c'est le Luchador Ultime, je l'ai dit. On rappelle qu'il a quitté la WWE il y a quelques années, et après plusieurs années où il a lutté à la Lucha Underground, eh bien, on parle de plus en plus de son retour, et un autre thing semble indiquer, il est ébooké notamment à la Non-West Wrestling le 24 août au prochain, et donc la fédération a annoncé qu'il ne serait pas présent, et que ça aurait un lien direct avec la WWE. Alors après, Rey Mysterio devrait quand même participer au show en ligne de Cody Rhodes et des Unbox, pour ensuite donc voguer vers, plutôt, revoguer vers la WWE. Allez, c'est terminé donc pour le Dabu Dabu News, j'espère que cela vous a plu, on se retrouve bien sûr demain pour le dernier Dabu Dabu News de la semaine, avant bien sûr le Wrestling Show du SummerSlam, ça aura lieu bien sûr à 21h30, prenez soin de vous, amusez-vous bien, gros bisous tout le monde, et à demain !